Salut à tous, c'est Guigui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir comment faire une liste déroulante sur Excel. On est tout de suite parti. Par exemple, j'aimerais que dans mois, il y ait ce résultat. Je peux choisir entre janvier, février, mars, avril, mai, enfin bref, jusqu'à décembre. D'accord ? Que je clique dessus et que ça me mette le mois. Et que si je mette autre chose, Excel m'interdise de valider. Ok, comment faire ça ? Déjà dans un premier temps, il va falloir que ces données vous les marquiez quelque part. Je vous conseille de le mettre dans une autre feuille. Ici, par exemple, j'ai créé une feuille exprès. Et dans cette feuille-ci, j'ai toutes mes listes. Ici, j'ai de janvier à décembre, j'ai aussi une liste statut et une liste oui-non. Je vais vous montrer. Cette liste-ci, on va lui donner un nom pour que ce soit beaucoup plus facile. On va faire un clic droit, définir un nom. On va l'appeler moi, par exemple. Et maintenant, vous voyez que quand on va sur cette sélection, on voit ici que c'est bien affiché moi. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à aller sur ma feuille, à sélectionner les cellules où je veux appliquer ma liste déroulante. Ici, ça va être dans moi. Mais comme ça y est, déjà, je vais le faire juste à côté pour vous montrer. On va le mettre ici, par exemple, dans cette cellule-ci. Et ensuite, vous allez aller dans l'onglet Données et dans Outils de données, juste ici, vous allez faire Validation des données. OK, on clique dessus. Et dans la validation des données, on va autoriser à mettre une liste, juste comme ceci. Et là, vous voyez que c'est coché. Liste déroulante dans la cellule et si vide, ignorez. Et la source, qu'est-ce qu'on va mettre ? Eh bien, on va mettre égal moi, le nom que vous avez donné juste avant en fait. OK, tout simplement. Et regardez maintenant, quand on clique dessus, on peut aller piocher dans la liste qu'on veut. Hop là. Regardez également dans mon tableau. J'avais fait la même chose pour statut. Je peux choisir uniquement parmi mes statuts, comme ceci, par exemple. Et quand on va voir dans ma validation de données, il y a bien une liste et ça fait référence à statut. Tout simplement. Si jamais vous ne vouliez pas créer de nom, vous auriez pu aller chercher votre liste juste ici. On clique dessus. Et là, on va comme ça dessus. On appuie sur entrée. Et s'il n'y a pas de nom, ça les mettra sous forme de référence absolue. Voilà, c'était super rapide. Et regardez ici, moi, j'ai même une mise en forme conditionnelle de la ligne en fonction de cette valeur ci. On verra ça dans une autre vidéo. Et voilà le petit tuto exprès sur Excel pour savoir comment faire une liste déroulante très simplement. Si ça t'a plu, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists ou alors mon site Internet www.dlsolutions.fr Et moi, je te dis à très vite et thumbs up.